waouh quelle soirée incroyable on a vécu hier soir lors de la conférence d'apple ça a été tout simplement magique on en a pris mais plein la tronche ça a duré 2h 2h30 je sais plus c'est passé mais tellement vite il y en avait partout j'ai commencé à prendre des notes etc mais il y en avait trop il y avait trop d'informations j'ai dit écoute tu sais quoi tu fais une pause tranquillement tu regardes tu profites et tu te régales et c'est ce qui s'est passé surtout en fin de conférence quand ils nous ont dévoilé leur tout nouveau casque le vision pro alors si vous l'avez raté que vous n'avez pas vu les différentes informations de ce casque aucun problème puisque aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous dévoiler l'ensemble des informations à savoir sur ce casque d'apple mais avant de commencer si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne youtube thomas in tech je compte sur vous pour vous abonner car il y a énormément de contenus liés aux nouvelles technologies vous l'aurez compris dans mon nom et également beaucoup de vidéos sur apple donc si vous aimez l'univers apple et bien sur cette chaîne vous allez tout simplement vous régaler allez c'est parti show time allez on rentre dans le dur directement mais à quoi il sert ce casque alors comme son nom l'indique vision pro professionnel et oui son utilité première est destinée aux professionnels celui ci peut remplacer votre mac dans le cadre du travail ou peut même être associé à celui ci pour diffuser des contenus directement dans le casque ce casque ne nécessite aucun contrôleur physique c'est aussi une révolution vous pouvez tout contrôler par les yeux les mains ou encore la voix avec siri de plus il comprend un clavier virtuel ce qui est cool mais vous pourrez aussi utiliser un clavier en bluetooth et peut-être même une souris mais ça ça reste à voir je marque déjà une pause dans cette vidéo parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui a été présenté hier mais c'est quand même assez fou avoir un ordinateur spatial c'est tout simplement du jamais vu la promesse est dingue je vous le dis moi je me vois directement là dans mon studio ici avec le casque je bazarde tout le merguez là les écrans les enceintes le tout ça dégage il ya tout qui dégage je garde juste le mac et une souris allez à la rigueur le clavier et là hop j'enfile le casque je me fais un écran sur mesure avec les pistes de montage j'ai éclaté le micro je suis tellement je suis tellement emballé vous faites ce que vous voulez en fait vous créez votre espace avec une page web une page word par exemple de la musique un peu derrière vous mettez votre chat ici enfin vous faites ce que vous voulez et pour la productivité et pour travailler mais je trouve que c'est phénoménal également on pourra animer des réunions avec ce casque et ça c'est assez fou on va pouvoir créer une salle de conférence montrer donc sur un écran par exemple je sais pas moi une slide ou un document pouvoir échanger donc avec des interlocuteurs via festime ou via même des applications comme zoom microsoft teams voilà j'ai vu qu'il y avait deux trois applications qui seraient compatibles donc ça aussi c'est quand même assez magique et ça révolutionne une façon de travailler ça va dans le sens du télétravail c'est à dire qu'on est chez soi on n'a pas forcément un studio ou une belle salle professionnelle souvent les gens travaillent dans leur salon ce qui est très logique mais là vous allez pouvoir vous créer un espace sur mesure ce qui sera plus professionnel alors c'est très professionnel tout ça mais si vous n'êtes pas la cible que vous vous êtes surtout là pour vous divertir mais ne vous inquiétez pas apple a tout prévu c'est le deuxième point on va dire de ce casque la deuxième utilité du produit c'est la partie divertissement car oui dès lors que vous allez mettre le casque vous allez pouvoir créer donc un espace sur mesure vous pourrez même changer le décor soit garder le décor de votre salon de votre appartement ou alors mettre ce que vous voulez je sais pas moi une planète une plage une montagne vous allez pouvoir le personnaliser et puis vous allez pouvoir vous divertir que ce soit regarder des séries des films le vision pro peut transformer n'importe quelle pièce en votre propre théâtre personnel pour regarder vos films émissions et jeux jusqu'à la taille parfaite tout en ayant l'impression de faire partie de l'action avec l'audio spatial qui sera lui intégré directement dans le casque j'ai également vu pendant la conférence qu'on pouvait utiliser des airpods donc il y aura certainement une compatibilité une association possible pourquoi pas avec des airpods airpods pro ou même airpods max ce sera à voir alors moi des casques verts j'en ai testé notamment le dernier de chez playstation la qualité visuelle était ignoble honnêtement je les trouvais mais horrible c'était vraiment pas joli à voir mais là ce qui nous propose visuellement mais ça va enterrer mais tous les casques verts et oui le vision pro promet une définition aberrante de 23 millions de pixels sur les deux écrans on aura des dalles donc micro oled 4k intégré pour chaque oeil et ça c'est tout simplement incroyable alors vous l'aurez compris ce petit bijou technologique il va tout simplement révolutionner votre salon en salle de cinéma alors oui c'est bien c'est même génialissime mais par contre c'est un casque donc ça va clairement vous isoler donc si vous êtes tout seul vous habitez seul vous êtes célibataire vous êtes tranquille chez vous c'est génial c'est un super produit par contre vous allez clairement rester seul parce qu'avec ça vous allez être vraiment trop bien vous aurez peut-être pas envie de sortir c'est peut-être un peu l'inconvénient par contre si vous êtes en couple ou si vous avez des enfants voilà clairement ça va vous isoler des autres personnes du foyer et donc bah c'est quand même assez moyen pour ça à voir mais dans l'idée en tout cas je trouve que c'est intéressant de proposer cette option là c'est toujours un plus voilà ça va remplacer votre apple tv votre télé ou encore votre système son vous embarquez avec vous à au cinéma à prendre ou à laisser mais en tout cas je testerai alors ce n'est pas tout côté divertissement puisque apple intègre la partie jeux gaming bien évidemment mais où on est un petit peu déçu à la plupart des gens c'est que malheureusement ils vont lancer donc un catalogue de 100 jeux compatibles et ça sera vraiment pas des jeux terribles terribles ça va surtout remplacer on va dire un écran de télé vous l'aurez devant vous l'écran de jeu et vous pourrez jouer avec une manette de console ps5 ou xbox sans problème mais l'expérience ne sera pas aussi intéressante que ce que vous pouvez trouver sur d'autres casques de réalité augmentée virtuelle alors si vous aimez les jeux et vous voulez l'acheter pour ça clairement c'est pas le bon produit il offre cette option là c'est toujours un plus mais pour l'instant c'est pas du tout du tout au niveau bon maintenant si on regarde un petit peu de plus près ce casque au niveau du design notamment l'aspect extérieur l'apple vision pro il casse complètement les codes avec une proposition qui est innovante c'est un mélange de technologie et de design élégant bon comme d'habitude avec apple on est habitué à avoir des produits de ce standing là mais c'est vrai que c'est un vrai bijou technologique les peu d'images que j'ai pu voir mais j'en pouvais plus quoi je bavais et encore là aujourd'hui je regardais les vidéos les photos c'est un petit bijou quoi il est incroyable d'ailleurs dites moi en commentaire ce que vous pensez du côté esthétique le design de ce produit moi c'est toujours quelque chose que j'aime j'aime avoir sur un produit un beau produit c'est complètement subjectif me direz vous mais pour moi c'est important dites moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez d'ailleurs vous l'avez vu un sous le casque il ya un système thermique qui est spécialement conçu donc pour déplacer doucement l'air pour éviter les surchauffes vous avez également donc un bouton pour prendre des photos et des vidéos il y a aussi donc une digital crown pour gérer donc l'affichage avec la possibilité de s'isoler complètement ou au contraire de rester connecté dans la réalité avec une vue sur tout ce qui se passe en dehors là aussi c'est du génie c'est hyper bien pensé personne le fait aujourd'hui on met un casque de réalité virtuelle on est complètement mais fermé du monde voilà hop petit coup de digital crown et ça y est on voit ce qui se passe et donc encore une fois je me répète peut-être mais dans un milieu professionnel voilà vous travaillez dans un studio il ya plusieurs personnes vous restez avec ce mode là il ya un michel il ya micheline qui vient vous parler pas de problème vous le voyez arriver enfin même après vous l'utilisez à la maison c'est la même chose vous travaillez mais bon vous avez vos enfants votre femme vous les voyez vous pouvez échanger avec eux donc là aussi c'est vraiment hyper bien pensé sinon il a l'air hyper confortable ce casque et ça aussi pour en avoir testé d'autres je vais remettre celui de playstation parce que j'aime bien un peu le taper dessus il était mais horriblement lourd il me faisait transpirer pas confortable celui ci les matériaux utilisés ça me fait vraiment penser à ce qu'on a sur le airpod max qui est tout simplement un bijou et encore ça a l'air encore plus confortable celui ci et donc il ya un vrai effort qui a été fait sur la conception du produit ça a été bien pensé les matériaux ont l'air top du top à voir dans l'effet mais en tout cas aujourd'hui sur cette présentation là moi je suis plutôt séduit également donc à l'intérieur on a des inserts optiques zeiss qui peuvent être personnalisés avec votre vision et ça se fixe donc magnétiquement aux lentilles pour une visualisation précise et un suivi oculaire par contre il semblerait que les personnes portant des lunettes de vue ne puissent pas utiliser donc le casque où il faudrait peut-être bien peut-être avec voilà un mais compris peut-être avoir un adaptateur ou une protection pour justement ça ça n'abîme pas les lentilles donc ça ça reste à voir donc si vous portez des lunettes de vue et ben peut-être que ce sera pas le super casque parfaitement adapté à vos besoins quoi sinon faites comme moi portez des lentilles pour le casque il est bien évidemment équipé de nombreux capteurs que ce soit pour se situer dans l'espace mais encore pouvoir interagir avec les doigts se lever etc etc je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui c'est pas le but de faire une fiche technique et de réciter les points on est franchement un peu rien à faire tout ce que je peux vous dire c'est que les technologies embarquées sont canonissimes qu'elles vont pouvoir donc nous permettre de faire énormément de choses comme je vous l'ai dit précédemment donc là encore on peut leur faire confiance ils ont fait du très bon job sinon côté performance donc on a la puce m2 d'apple et la toute nouvelle puce r1 qui est donc spécifiquement dédié au traitement et à l'entrée des caméras des capteurs des microphones ce qui permet donc de diffuser des images sur les écrans en 12 millisecondes le tout pour offrir une vue du monde donc en temps réel pratiquement sans aucun décalage là aussi ça reste à prouver mais ça m'intéresse parce que ce que j'ai pu tester chez les concurrents c'était pas le cas c'était vraiment pas terrible donc là s'ils ont réussi ce que personne n'a réussi bas ce serait vraiment intéressant alors pendant la conférence apple a systématiquement caché donc le câble qui était relié à une batterie moi je me suis dit non mais ça c'est quand il faut le recharger ou quand il est branché mais en fait on est toujours obligé d'avoir un câble et ça c'est tellement dommage je m'attendais là aussi avoir un casque sans fil non alors il y a un petit fil qui est relié à une toute petite batterie blanche qu'on va pouvoir glisser dans la poche donc bon est ce que c'est contraignant je sais pas on verra dans les faits au quotidien si c'est gênant ou non en tout cas deux heures d'autonomie ça me semble un peu léger après à voir si casque on peut le garder plus de deux heures ou pas parce que c'est vrai que les casques moi aujourd'hui ça me fout la gerbe je peux pas les garder plus de 20 30 minutes à voir là aussi si on peut et si vraiment vous le vous le supportez le casque et vous souhaitez le garder je sais pas 4 5 6 heures il y aura normalement un câble qui sera fourni je dis bien normalement parce que ça m'étonnerait pas qu'il soit vendu séparément où on puisse utiliser le casque sans durée sans aucune durée sans aucune limite de durée par contre faudra qu'il soit branché bon bon voilà je vous ai fait rêver j'espère en tout cas que je vous ai fait rêver dans cette vidéo moi je suis en extase et en rêve depuis depuis hier soir tout simplement je n'en peux plus là l'attente va être terrible pour je ne sais pas quand d'ailleurs on va parler prix et disponibilité maintenant donc le prix il était annoncé aux alentours des 3000 dollars finalement c'est 3499 dollars prix hors taxes je précise donc suivant les états il va être plus ou moins cher ce casque ça il faut le savoir est également en termes de disponibilité donc au lancement ça sera exclusivement donc aux états unis donc là il va falloir être super patient pour l'avoir en france c'est vraiment pas pour tout de suite et en france il faudra savoir que le prix lui sera bien évidemment plus élevé il ya le taux de change il ya également les taxes etc etc donc on peut s'attendre à un prix aux alentours des 4000 4500 euros donc là ce sera un vrai budget donc je sais pas qui va pouvoir se l'offrir mais moi je pense tout de même que c'est un produit qui est destiné aux professionnels et donc quand on a une entreprise on peut amortir son produit là ça peut être un vrai investissement et un gain de productivité ou même enfin ça peut servir à plein d'usages pour des architectes ou je sais pas faut trouver des usages mais en tout cas je pense que le particulier lui ça va être compliqué de mettre 4000 4500 euros pour un casque pour conclure les amis je dois dire que je suis complètement séduit je m'attendais pas à prendre une claque comme ça à la base moi j'attendais la conférence je me suis dit bon voilà il va y avoir les mises à jour etc peut-être deux trois nouveaux produits ça va être sympa je savais qu'il y avait un casque était en préparation mais honnêtement j'étais pas emballé plus que ça et quand j'ai vu la présentation mais waouh ça s'arrêtait pas voilà les arguments ils tombaient les uns après les autres moi ils m'ont conquis ils m'ont tout simplement conquis ok le prix est énormissime je suis d'accord avec vous je sais dans les commentaires qu'il y en a qui vont me dire c'est trop cher oui c'est trop cher mais aujourd'hui moi je le vois plutôt comme un produit professionnel je me dis que ça peut remplacer un mac un ipad un iphone et même potentiellement une apple tv donc finalement ça va regrouper énormément de produits apple en un donc il faut voir il faut voir il faut voir en tout cas sur le papier moi je trouve que c'est super intéressant c'est toujours bien d'avoir des marques qui osent qui innovent c'est pas le cas de toutes les marques apple a pris des risques en proposant ce produit là je trouve que c'est une très bonne idée maintenant on a vraiment hâte de le tester j'ai hâte de le prendre en main et je vais vous présenter l'année prochaine quand il va sortir je pense une série de vidéos sur le produit avec des cas d'usage le déballage voilà enfin plein plein de vidéos je pense sur sur ce casque il ya énormément de choses à dire dans cette vidéo j'ai essayé d'aller au plus vite j'ai certainement oublié deux trois petites choses par ci par là vous m'en voudrez pas mais en tout cas voilà c'est un premier geste une première vidéo sur le thème j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je compte sur vous pour vous abonner notamment si je veux avoir le casque en prêt les amis il faut me il faut me péter le nombre d'abonnés là je compte sur vous là il faut qu'on grimpe là parce que mon 14000 15000 abonnés on est encore loin des prêts des casques apple donc va falloir se donner et enfin dites moi en commentaire ce que vous pensez du produit est ce que vous allez l'acheter si vous allez l'acheter pour quel cas d'usage parce que c'est un investissement énorme donc qu'est ce que vous allez en faire dites le moi en commentaire sur ce prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos allez salut